Ce week-end, on est sur le circuit Bugatti au Mans pour l'ouverture du championnat de France Superbike. Inemotion est là parce que l'airbag est obligatoire sur le Superbike. Et donc on vient conseiller les pilotes, les aider à s'équiper et vérifier que tout se passe bien pendant les essais, les qualifs et les courses. Donc là on est dans le paddock et vous voyez, il y a énormément de camions parce qu'il y a énormément d'équipes. En plus, il y avait les essais juste avant les 24h du Mans en début de semaine. Donc il y a beaucoup de pilotes. Les conditions sont un peu particulières avec beaucoup de pluie. On va avoir environ 150 pilotes équipés sur le Superbike. Comme par exemple des pilotes officiels Honda, des pilotes officiels Ducati. On va avoir les pilotes officiels BMW. Donc on a vraiment beaucoup de personnes équipées. Donc c'est pour ça qu'on vient faire un support technique sur cette première épreuve. Donc là ce week-end, ce qu'on va proposer aux pilotes, c'est tout simplement de vérifier que leur inbox est à jour. Qu'elle est bien en mode piste. On va aussi leur montrer comment changer l'inflateur s'ils ne savent pas le faire. Et on viendra aussi sur l'épreuve à Carole fin août. On viendra aussi sur la finale au Castelet. Je suis en train de récupérer les données d'un boîtier MotoGP de Baptiste Guité. Et ça consiste en quoi ? Je suis en train de le mettre à jour. Alors mettre à jour, c'est mettre à l'intérieur la dernière version logicielle disponible. Et après récupérer les données. En fait, le boîtier, il enregistre quand Baptiste il roule. Notamment quand il tombe. Le fait de récupérer les données, ça nous permet d'améliorer derrière le logiciel et le matériel. Et j'ai chu en plus. Et t'as chu. Sur le sec en plus. Ouais, non, c'était un peu séchant. Il s'est pas fait mal ? Non, non, il a pris un Diabolo ou une pièce sur le raccordor. En fait, moi je sais que la dernière version disponible, c'est la Baldi. Du coup là, c'est bon. Donc là, il y a à jour. Ouais. Hop. C'est tout bon. Je t'avais dit que c'était rapide. Bah, carrément. Et voilà. Merci. Tout prêt. De rien. Qu'est-ce qu'on fait là ? Et bah là, on vient voir si ça se passe bien au contrôle technique. En fait, au contrôle technique, ils vérifient l'état des machines. Donc ils ont bien tous les équipements obligatoires, que les vis sont freinées, etc. Que la moto soit en bon état. Et ils vérifient aussi tout l'équipement. Donc que le casque soit la bonne norme, qu'il y ait une combinaison en bon état. Qu'ils aient des bottes, qu'ils aient des gants en bon état. Et à partir de maintenant, ils vérifient aussi qu'ils aient un airbag et que l'airbag soit fonctionnel. Et du coup, vu que c'est une première, bah on vient voir un peu si le contrôle technique se passe bien. Et un peu comment ils travaillent. Et ça, du coup, c'est les bénévoles de la fédération qui le font. Est-ce que même si votre airbag, il n'est pas actif, là ? Si ? Je lui tape dans le dos. Faut ce qu'il se passe. Bah, faut qu'on teste. Bah, ça, c'est un truc que je déteste. Les gens qui disent « Ah, t'as l'airbag intégré ? Et si je tape dans ta bosse comme ça, ça fait quoi ? » Ouais, bah, demande à Babine. Vas-y, attends. Ah bon ? Ah, Carole, il y a deux ans. Non, il y en a pas. Si, si, il a décoché sur le podium au gain. C'est bien, Mino. Il y a une cartouchée. Alan, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il faut que tu présentes obligatoirement au contrôle technique ? Bah, les casques. Les casques, il faut qu'ils aient la norme FIM. Donc, tu as le petit logo, là, ici. Après, les bottes, si elles ne sont pas trop en dessous. Parce que, c'est maintenant quand on met tous la jambe dehors. Si elles touchent, ils regardent si les bottes ne sont pas trouées. Combine. Voilà, et puis, l'airbag, le plastron, les gants. Donc, du coup, ça fait déjà pas mal. Il en manque une. Ah bon ? La dorsale. Et la dorsale. Parce que même avec l'airbag, la dorsale, c'est obligatoire. Exactement. Donc, la dorsale est obligatoire. Et la combine, il faut qu'elle soit pas trouée. Exactement. C'est vrai, c'est elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio. Il a essayé le hard, ça fait mal mec ? Non ça va T'es tombé où ? Devant les stands Devant les stands ? Ouais elle a coupé Ouais t'as... Mais je suis noté dessus Mais non Ouais non c'était pas sympa Et les mecs ont une double inter-exterme Déjà on est partis le premier tour On arrive dans la de l'offre je fais l'exterme à quelqu'un Et en fait je freine et en freinant il m'est monté dessus On s'est touché Ah ma nounou J'étais là-bas Mais qu'est-ce que je fais ? Ah bah là on va aller visiter les box Là je remets la box GP de Hugo Clair Et tu viens de voir signer le tableau des culottes ? Avant la quali Et bah parce qu'en fait tout à l'heure sur les essais libres Mike est tombé Vu la tête de la combinaison il a dû glisser longtemps donc là le but d'Alex c'est de nettoyer la combinaison La remettre en état pour que Mike puisse la réutiliser pour ce week-end Donc il va remettre un coup de propre Remettre un coup de peinture Et il va s'occuper de l'airbag aussi Il va synchroniser les données Il va changer l'inflateur Et le but c'est que Mike puisse avoir une deuxième combinaison pour rouler ce week-end En général il a une combi de rechange mais en avoir deux ça rassure les pilotes 1, 2, 3 Ah le froid Allo ! 28 secondes Allez ! C'est parti ! C'est parti !